Oye, oye, pèlerines et pèlerins, aujourd'hui un podcast sur le spiritisme, qui est la science de la communication avec des esprits, donc avec un monde invisible. Tout d'abord, je me présente, je m'appelle Yadolisha Virginie, je suis donc prêtresse de la tradition du Conamblé afro-brésilien et je suis accompagnatrice spirituelle métissée. C'est-à-dire que j'accompagne des femmes et des hommes sur des chemins de pèlerinage intérieur, un pèlerinage intérieur pour une invitation à se relier à son être profond, afin de trouver une paix intérieure et une plénitude de l'instant, tout en se reconnectant à plus grand que soi. Pour ce faire, j'ai fait une série de podcasts et le spiritisme en fait est un volet qui va être dans une continuité de podcasts précédents. Donc le premier volet est afro-brésilien, le titre s'appelle afro-brésilien, le deuxième Conamblé et le troisième est le spiritisme qui va continuer cette démarche dans l'histoire. Donc je vais orienter vraiment sur l'histoire du spiritisme en perspective des influences qui ont porté le Brésil. On est au XIXe siècle, en France, enfin en tout cas en Europe, en tout cas en Europe au XIXe siècle, la bourgeoisie est férue de table ronde. Donc juste pour rappeler, c'est 1800, 1850, quelque chose, enfin voilà, on est au XIXe siècle, dans les années 1800. Dans la bourgeoisie, il y a vraiment cet intérêt pour des séances ésotériques, d'hypnose, de différentes séances de médiumnité, avec des communications avec les défunts, qui, même des séances d'incorporation, dont le défunt rentre dans le corps du vivant. C'est vers 1855 qu'un enseignant, Hippolyte Lyon, Denis Zarel Rivali, commence à s'intéresser en fait à cette science, en tout cas quelque chose qu'il interpelle, et sur lequel il a du mal, il y a une grosse base de scepticisme, et il va travailler sous le pseudonyme d'Alan Kardec, et ça, Alan Kardec, vous devez le connaître, autant son nom normal, on ne le connaît pas, mais Alan Kardec vend encore des livres aujourd'hui. Donc le nom doit vaguement vous dire quelque chose. Mais, autant c'est vaguement quelque chose quand on est en France, mais Alan Kardec, c'est une égastare au Brésil. C'est-à-dire qu'il y a des écoles Alan Kardec, il y a des rues Alan Kardec, et une multitude de centres dits spirites, de la pensée dite kardessiste, donc qui descendent du travail d'Alan Kardec. Pourquoi ? Pourquoi une telle ampleur ? Et pourquoi un tel phénomène ? Alors, là, je vous invite déjà à regarder, pour déjà vérifier ce que je dis, c'est de dire, Alan Kardec, il est enterré au Père Lachaise, à Paris, donc dans un cimetière. On m'avait dit que c'était la tombe la plus fleurie du Père Lachaise. Je n'y croyais pas, sachant qu'au Père Lachaise, il y a quand même, passablement, il y a Jim Morrison, il y a Maria Eccalas, il y a toute une... toute une... toute pléthore de célébrités. Mais en visitant, effectivement, le Père Lachaise, je vous confirme, et vous pouvez aller le vérifier, Alan Kardec a, effectivement, la tombe la plus fleurie. Donc, Alan Kardec a une tombe plus fleurie que Jim Morrison. Donc, ça met juste quelque chose d'hyper concret pour comprendre la notoriété qu'il a dans un réseau de personnes qui viennent régulièrement honorer sa sépulture, honorer le soutien qu'il leur a apporté. Alan Kardec, on est en... Donc, c'est ce phénomène-là qui... Donc, cet homme-là qui est un pédagogue scientifique. Il est passé à Hiverdon-les-Bains, dans l'école Pestalozzi, dans laquelle il a pris la pédagogie, il l'a ramenée à Paris. Et il va être invité, comme c'est la mode dans son milieu social, il va être invité dans une soirée mystique, ésotérique. Enfin, il y avait plein de noms à l'époque. Et là, ça va l'interpeller. Il va être sceptique, mais en même temps, il va voir qu'il se passe quelque chose. Et lui, il va sortir du côté spectacle pour réfléchir à une autre manière, c'est-à-dire faire un véritable travail de recherche. Et on va utiliser le mot de codification des rencontres. En fait, il va prendre le temps de rencontrer les médiums, il va sélectionner quelques médiums et il va poser les mêmes questions aux entités qui viennent les visiter pour faire une codification. La question, c'est de se dire, à l'époque, le spéritisme était effectivement utilisé de manière un peu spectaculaire. Lui, il va essayer d'en faire quelque chose où, au lieu de faire de l'animation, il va poser des questions plus existentielles sur la présence de Dieu, les anges, il y a toute une série de questions qu'il va poser à différents médiums et en fait, sur lesquelles il va tirer une interprétation. Donc, il va être interpellé par sa rencontre avec des médiums, il va devoir vaincre son scepticisme et il va travailler donc de manière systématique. C'est ça qui est intéressant dans ce travail de Dalen Kavec, c'est la systématique, c'est ce travail de chercheur. On va juste remettre dans le contexte historique, on est en 1850, il y a une énorme présence encore chrétienne, catholique et religieuse dans le fonctionnement de l'État. Et donc, il y a un questionnement profond entre l'enseignement catholique et chrétien, qui rejette ce type de pratique, et ce qu'il va voir. Ça, c'est quelque chose qui est important pour contextualiser, parce que ça va être un petit peu caché, il va subir tout au long de sa vie quand même des discriminations, il va être viré d'école, ça ne va pas simplifier sa vie. Il rencontre, donc il sélectionne différents médiums et il va systématiquement poser des questions, scruculeusement, il va poser des questions et il va noter les réponses. Il en fait, à la fin, de ce condensé de réponses, il va en faire une série d'ouvrages qui seront, et qui sont encore aujourd'hui, les fondements de la doctrine dite spirite. Et c'est là qu'Alain Kardec donc a codifié, c'est-à-dire qu'il a structuré le message des médiums dont les esprits vont créer déjà un langage, il y aura des mots qui seront inventés, une philosophie qui va relater, qui va codifier différentes qualités d'esprit, qui vont donner certaines manières de se conduire dans la vie. Et le fruit de ce travail, c'est plusieurs ouvrages et dont les majeurs sont le livre des esprits et le livre des médiums. Vous trouvez ces deux livres dans n'importe quelle librairie, même pas besoin qu'elle soit ésotérique. Dans le rayon ésotérique, vous le trouvez dans n'importe quelle librairie. Je ne sais pas combien d'exemplaires ça a été vendu, mais ce sont des ouvrages qui sont toujours disponibles. Là, il y a deux facteurs qui vont influencer le fait que Alain Kardec soit quasi inconnu chez nous, mais une célébrité au Brésil. On va revenir toujours sur l'histoire. Donc, il y a un premier facteur qui va se passer au Brésil, c'est que fin du 19e, en fait, il y a des grosses influences de la migratoire. L'esclavage est aboli. Il n'en reste pas moins que le pays a besoin de main-d'œuvre pour ses cultures. Et la première des choses, c'est qu'il y aura toute une main-d'œuvre qui viendra travailler, mais il y aura aussi un gouverneur dans la région de Rio qui va demander à de la bourgeoisie européenne de venir, en fait, qui va offrir des terres à certains bourgeois pour venir s'installer au Brésil. Et ça a eu un grand succès sur la bourgeoisie françoise. Donc, il y a eu une vague de migrations de personnes de la haute société parisienne qui a migré à Rio à la fin du 19e siècle. Et cette bourgeoisie, qui, elle, pratiquait toute cette ésotérie, que cet ésotérisme des tables tournantes, et qui va, du coup, avec elle, apporter le livre du spiritisme et cette pensée cardéciste. Et c'est de cette bourgeoisie française, il y a quelque chose de très lié au Brésil, la valorisation de cette... la culture, notamment parisienne et française, jouit d'une image de raffinement, comme on peut l'avoir des fois quand on voyage. Donc, c'est au Brésil qu'il va émerger, en fait, cette pensée et ces centres cardicistes, ces centres de spiritisme qui ont utilisé la codification des ouvrages de Kardec. Il y a des grands spirites que nous, on ne connaît pas. Pareil, je pourrais faire un podcast, mais comme Chico Xavier, qui est un guérisseur fameux au Brésil, qui est plus connu, qui est plus célèbre au Brésil que ne l'étaient les grands footballeurs que l'étaient Pelé ou Ayrton Senna. Il y a des grands guérisseurs au Brésil qui sont très connus. Chico Xavier en était un et suivait la pensée cardéciste. C'est quelqu'un qui, tout au long de sa vie, a œuvré pour soigner les gens et pour leur apporter des guérisons spirituelles. Donc, ça apportait aussi le mouvement d'avoir des personnes qui avaient des grands noms. Chico Xavier, c'est quelqu'un qui a écrit en médiumnité plus de 400 ouvrages. On a de la peine à les trouver traduits en français. mais il y a eu un livre, un auteur français qui a écrit une biographie. Je n'ai plus le nom là en tête. J'essaierai de le retrouver. Mais c'est quelqu'un qui a œuvré, qui a eu un énorme travail de scolarisation des enfants. Donc, un vrai mécène pour des projets sociaux qui a énormément, énormément aussi œuvré auprès de mères, de femmes qui avaient perdu des enfants dans des conditions compliquées. Parce qu'on sait que la médiumnité, en fait, le travail spirituel, c'est une communication spécifique avec les défunts. Il y a plein, plein de classifications. Mais lui, l'entrée en communication avec les défunts pour une mère, de savoir que son enfant va bien, qu'il est présent, qu'il peut communiquer avec elle, que ça apporte un réconfort énorme. Il y a même un documentaire en brésilien qui témoigne de toutes ces mères qui ont pu finaliser le travail de deuil grâce à Chico. Alors, pour vous donner aussi l'importance de la notoriété d'Alan Kardec, de ce mouvement spirite, au Brésil, vous trouvez des tours opérateurs qui proposent des voyages en France passant par Lyon. Kardec est né à Lyon. Et donc, le premier centre kardeciste, même de spirit, le plus gros centre spirit français est basé à Lyon. Il y a une annexe à Paris. Et donc, il y a le circuit au Père Lachaise, d'où le fait que la tombe soit très fleurie. Il y a des circuits, on ne se rend pas compte nous en France, mais il y a des circuits spéciaux depuis le Brésil, des voyages, des gens voyagent comme ça font leur pèlerinage exprès pour ça en France. Et pourquoi chez nous, c'est un inconnu ? Pourquoi ? Peut-être que vous avez lu le livre des esprits et en fait, vous n'avez pas... Voilà, peut-être, et encore. Mais pourquoi Alan Kardec n'est pas une célébrité en Europe ? Là, je reviens sur l'histoire. Je peux... En fait, ce que je peux imaginer, alors ça, c'est ma traduction, je n'ai pas lu plus que ça. Moi, ce que je peux imaginer, c'est le fait historique. Donc, cette bourgeoisie, elle est fin du XIXe, là, elle migre et il y a toute une partie qui va rester en Europe. Et là, on est fin XIXe, début XXe siècle. Et là, il faut remettre dans le contexte historique que nous, notre histoire, fait que début du XIXe, donc en XIV, il y a une première guerre mondiale qui dure quatre ans. Moi, je peux imaginer que quand on est dans des temps de guerre, les questions ésotériques de culte, d'animation de ce type-là, effectivement, ça ne devient plus une priorité. Les soirées d'amusement de ce travail-là, on n'est plus... les soirées d'amusement ne sont plus d'une priorité. Donc, je pense qu'il y a quelque chose qui est coupé. Typiquement, la pyramide de Maslow, les besoins de développement et de connaissance spirituelle, c'est tout en haut. La base, on veut manger et être en sécurité. On rajoute là-dessus une seconde guerre mondiale, à peine 20 ans après. Et là, on est en Europe, on rajoute quelques années après, encore une vingtaine d'années après, on rajoute les événements de 68, c'est-à-dire une volonté de se détacher de mouvements spirituels et religieux. Les années 70, c'est l'émancipation religieuse. il y a quelque chose qui se passe, c'est-à-dire que la pensée spirite de surcroît est fondamentalement ancrée dans la tradition catholique va en plus être en opposé avec l'évolution de la société européenne des années 70. C'est-à-dire que là, on sera sur Kardec pour l'Europe. Si on était dans du pur marketing, Kardec, il sort son livre, ce n'est pas la bonne période. Kardec écrit d'ailleurs un ouvrage portant une autre perspective sur les paroles de l'Évangile qui s'appelle « L'Évangile selon spiritisme ». Il y a un lien profond et c'est quelque chose où la vision catholique est complètement intégrée, l'intégration de la Bible est quelque chose de très proche. par contre, par contre, certains passages sont perçus de manière différente. C'est très intéressant à regarder comme un passage de la Bible peut être compris et perçu avec le regard du spiritisme, donc d'un côté de la communication avec les défunts, peut être compris de manière complètement différente de ce que peut le transmettre l'enseignement du catéchisme classique plus commun, on va dire. En tout cas, dans ce mouvement du spiritisme, il y a de grands dogs qui vont se poser. Un, c'est clair, il y a une notion qui a une communication avec des défunts et avec différents esprits, avec des guides et qui, en plus, chacun a des niveaux d'évolution un petit peu différents. Dans le spiritisme, il y a quelque chose qui fait que les médiums, les guides sont forcément un peu des bourgeois européens, des défunts européens qui ont été médecins, docteurs, voilà, c'est une élite de société quand même. Les rencontres de spiritisme sont en général, enfin, sont gratuites, il y a un dogme qui dit sans charité, pas un dogme, pardon, c'est pas une phrase de Kardec sans charité, point de salut. Donc, les sessions de spiritisme sont gratuites, après, j'imagine qu'il y a un modèle économique, il doit bien y avoir des locaux, des choses comme ça, j'imagine que ça doit fonctionner sur le don. Donc, au Brésil, si je reviens au Brésil, on est dans une société, donc historiquement, on arrive, on est sur une société blanche, bourgeoise, qui pratiquent cet ésotérisme-là et on est dans le Brésil qui se métisse. Donc, ces sociétés blanches, on les ramène, c'est forcément des personnes qui vont rencontrer des esclaves, qui vont avoir du personnel et la pensée spirite va vraiment aller sur l'évangélisation, ils utilisent ce mot, on va évangéliser, on va parler, on va faire se rencontrer et il y aura cette classe un peu élitiste, élitiste, bourgeoise blanche qui va rencontrer, évidemment, les classes plus populaires et plus défavorisées et ça va se mélanger et sachant que les classes populaires afro-descendantes défavorisées, eux, sont descendants de la culture africaine, donc, du code d'emblée. Et voilà, je vous invite à réécouter l'épisode, l'épisode sur le podcast sur le code d'emblée. Du coup, c'est une, voilà, le terreau, il va être, tout va être ouvert parce que autant vous arrivez dans la société catholique chrétienne, la communication avec les défenses n'est pas très ouverte, même encore aujourd'hui, c'est quelque chose qui n'est pas d'une grande ouverture d'esprit, sauf que là, vous parlez avec des personnes afro-descendantes où un des adages, c'est les morts ne sont pas morts et c'est évident, on communique avec ses défunts. il y a un langage commun qui va se faire et qui va donner naissance à tout ce mouvement qui va favoriser l'expansion du spiritisme. La rencontre du code d'emblée et du spiritisme va donner naissance à un autre mouvement qui s'appelle l'Ubanda que je ferai dans un prochain podcast. ça va faire germer, ce métissage va faire encore germer quelque chose d'autre. Donc, une branche. Donc, le spiritisme croit en un dieu, en un dieu chrétien, Jésus-Christ, avec un messie qui est Jésus-Christ. A la différence de la pensée chrétienne, il y a une notion importante de réincarnation. Ça, c'est très, très, très présent parce que ça va expliquer beaucoup de choses. C'est-à-dire que notre passage sur Terre fait partie d'un processus d'évolution spirituelle. Nous nous incarnons pour réparer certaines blessures du passé que notre âme porte. Donc, notre âme va porter les données, les souvenirs, les blessures de vie passée et l'objectif en se réincarnant, c'est de venir nettoyer ses épreuves pour les dépasser et faire évoluer notre conscience. Cette notion de réincarnation va mettre en perspective la phrase « les paroles du Seigneur sont impénétrables ». En fait, les descendants du Seigneur sont impénétrables parce qu'on n'a jamais une vision globale. En fait, le spiritisme permet d'accepter que nous n'avons jamais une vision globale. Nous avons toujours en tant qu'humains être incarnés maintenant une vision tronquée de la situation. On ne peut pas dire « c'est injuste, c'est pas juste ». Oui, on n'en sait rien parce qu'en fait, on n'a pas l'information sur ce qui s'est passé avant, les enjeux, les tissages qui font que les épreuves de la vie arrivent maintenant. C'est quelque chose qui est très important et vraiment déjà, ça va permettre une guérison face à l'épreuve. C'est-à-dire que parce qu'on n'en sait rien, ça donne une capacité de résilience et le spiritisme va donner une énorme capacité de résilience. Il y a beaucoup, par exemple, il y a toutes sortes d'ouvrages mais ça va donner toutes sortes de guérisons et de compréhensions plus larges. Par exemple, une histoire un peu classique dans le spiritisme, c'est une jeune fille qui, très gentille, famille bourgeoise, devient un petit peu quasiment folle à l'adolescence. Elle arrive, elle devient, elle devient folle donc dans une société classique, elle entre en hôpital psychiatrique, les traitements n'y font rien et ça paraît complètement injuste parce que c'était une fille qui a été aimée, c'était une jeune fille qui était belle, qui devient, qui est complètement dans une descente aux enfers et un jour, ses parents qui en cherchent en quête d'une solution en fait pour essayer de soutenir leur fille rencontrent des réunions de spiritisme où là, il y a un travail de guérison qui se fait et là, ils découvrent que la jeune fille était devenue folle parce qu'elle avait une énorme blessure karmique et que certes, dans cette vie-là, elle était très gentille, très humble, mais dans la vie d'avant, ça avait été une femme affreuse, maltraitante et qui avait fait toutes sortes de choses donc elle devait nettoyer ça et il a fallu faire un processus de guérison pour nettoyer la vie d'avant et la ramener dans une vie normale. Ça, c'est quelque chose qui est important dans la capacité de résilience, de soins, de soins énergétiques. Je note au passage en fait qu'il ne faut pas oublier que fin du 19e, début du 20e siècle, Carl Gustav Jung, donc très éminent psychologue, a lui-même, donc il est dans cette société bourgeoise, il a lui-même une cousine médium, un spirit, et que la rencontre avec, il va régulièrement aller voir sa cousine et que la rencontre avec sa cousine va forger, va modeler fortement et influencer sa vision de la psychanalyse pour une psychanalyse qui était plus large et plus mystique, plus symbolique qu'a pu l'avoir Jung, son maître Freud, par exemple. C'est juste au passage, il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui, la psychologie est fondamentalement ancrée dans notre société, c'est ok, Jung est reconnu comme un éminent, une personne qui a influencé le monde de la thérapie, même universitaire, il y a ça en transparence, il ne faut pas oublier cette notion-là, c'était quelque chose d'important. Voilà, je reviens sur Alan Kardec, donc ses livres peuvent être, lui, ils sont relativement dans, c'est accessible, puis c'est vraiment quelque chose qui demande une relecture, revenir. Moi, j'aime bien les avoir à la maison, je les ai écoutés, lus, il y a une profondeur dans les textes qui est difficilement accessible à la première lecture, mais je vous recommande vivement, vraiment vivement de les avoir, ça donne une perception, donc dans le livre des esprits, ça donne une perception d'une autre réalité, et dans le livre des médiums, j'ai énormément apprécié la notion de, il va décrire toutes les différentes possibilités d'être médium, parce qu'il n'y a pas un seul médium, il n'y a pas qu'une seule capacité médiumnique, mais il les a classifiés, ce qui permet vous, en tant que personne, de dire, tiens, mais qu'est-ce que j'ai déjà ressenti, qu'est-ce que j'ai perçu, est-ce qu'il y a quelque chose comme ça qui résonne pour vous, et de voir aussi tous les champs des possibles pour développer sa propre médiumnité. Netflix a aussi fait un téléfilm sur Alan Kardec, je crois qu'il s'appelle Kardec, qui est un film d'une heure, une heure et demie, je ne sais pas si on le voit vraiment, parce que malheureusement mon Netflix à moi me propose des films brésiliens, mais en tout cas, si vous tapez Kardec sur Netflix, vous trouvez un film biographique que j'ai trouvé relativement bien fait, un petit peu trop TV Globo, un peu trop télé-novelage, mais dans l'ensemble, le message est là, puis les étapes, elles sont bien retransmises. un autre ouvrage que je vous recommande qui vient de cet univers du spiritisme sans en être, sans se revendiquer du spiritisme, c'est la série de Bernard Weber, notamment le livre des Thanatonos, qui est justement ce passage dans un monsieur qui meurt et qui va devoir protéger une autre personne, les terminologies, les concepts, on voit très bien que M. Weber s'est inspiré de la philosophie kardessiste, il a emprunté les mots de la philosophie kardessiste, donc les Thanatonos, je vais les mettre aussi à disposition sur mon site internet si vous voulez, dans la librairie pour dire que c'est un ouvrage qui permet, j'aime bien ces romans légers qui permettent de comprendre des principes plus complexes, les livres de Kardec étant relativement denses, M. Weber a fait un ouvrage avec les Thanatonos qui permet de comprendre ce processus, et il y a aussi un film que j'ai trouvé très très bon, peut-être que j'en reparlerai, pareil, qui n'est pas un grand chef-d'oeuvre cinématographique, mais qui va expliquer le processus après la mort et justement ce lien entre les vivants et le... justement, après la mort et comment une personne va devenir un guide spirituel qui s'appelle en français Notre demeure. Je vais le mettre en Notre demeure. C'est un téléfilm de TV Globo qui est disponible en français. Pareil, c'est un film que j'ai beaucoup aimé, que je recommande même de... qui est accessible de montrer à des enfants aussi pour montrer le processus de la mort avant une autre vision de la mort, quelque chose que j'ai regardé avec mon fils pour arriver à lui faire appréhender ce qui se passe après. On peut faire une critique sur le... Voilà, il y a un côté... Il y a un côté où vous sentirez ce côté les télés globaux ou tout. Voilà, mais quand même l'idée est là. L'idée est là. Donc voilà une série d'ouvrages pour appréhender, pour comprendre les bases du spiritisme et vous verrez après comment ça la rencontre entre... dans le prochain podcast comment le condombley, donc la tradition brésilienne des morts ne sont pas morts, du culte des ancêtres, va fusionner et va brasser, va se métisser avec le spiritisme pour faire émerger tout un autre mouvement nommé au bandha. En attendant, je vous souhaite une belle découverte, un bon cheminement spirituel. Je vous envoie toutes mes bénédictions pour que vous puissiez vous reconnecter au plus profond de vous, entendre de mon bien paroles ce qui est juste pour vous, faire vos propres expérimentations, vos propres lectures, votre propre traduction, n'hésitez pas à remettre en cause ce que je vous dis, à ne pas être d'accord pour aller investiguer pour ce qui est juste pour vous, trouver votre propre vérité. Je vous souhaite un bon voyage, une belle expérimentation, de belles lectures et de beaux visionnages et recevez toutes mes bénédictions.